La réalité de l'islam, on vous la cache, on m'interdit de vous la dire, parce que l'islam n'est pas une religion comme le christianisme, ça n'a rien à voir. L'islam est une religion de la loi, l'islam est un droit religieux. Et donc, ce droit religieux prend l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe et dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit pour aller aux toilettes, comment faire pour aller aux toilettes, comment faire pour conclure un contrat, comment faire pour faire la prière. Et ça, le chrétien ne peut pas le comprendre. C'est ça la loi islamique. Le chrétien, quand il fait la prière, il est là dans son lit, « Oh Seigneur, faites que je réussisse mon examen. » Au nom du Père, peut-être qu'il fait le signe de la croix, mais quand il fait froid, il a les mains en dessous de la couverture. Mais pas pour le musulman. Le musulman doit se lever, le musulman doit se laver, le musulman doit prendre un tapis de prière, le musulman ne fait pas la prière n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Et c'est ça la différence. Il ne jeûne pas quand ça lui plaît, il ne fait pas le pèlerinage à la Mecque quand ça lui sied. Non, non, non. Tout comportement obéit à une règle et toute règle est une règle de comportement. Et donc,